Les projets d'ascenseurs valéens se multiplient dans les Alpes. Le funiculaire des Arcs, la liaison Aurel-Valthorens ou encore le funiflène ont tous le même objectif. Relier les vallées aux stations en désengorgeant les routes de montagne. Pour sécuriser l'accès à sa station et réduire le nombre de voitures, Saint-Gervais veut à son tour se doter de son ascenseur. L'ascenseur valéen part du Fayet pour rejoindre le bourg de Saint-Gervais et ensuite s'enfiler sur le même axe que le DMC actuel pour arriver au BT. DMC qui donne un usage tout à fait confortable puisqu'il a des cabines de 20 personnes, il a déjà des biens portants. Malgré tout, avec l'apport de l'ascenseur valéen, ce débit devenait inévitablement insuffisant. D'autre part, c'est un appareil qui maintenant a 45 ans. On a bien des cabines neuves, on a des câbles neufs, on a des moteurs régulièrement remplacés. Mais enfin, il est évident que la technique a fait des progrès et que maintenant sur une ligne équivalente, on peut se permettre d'avoir un débit plus important. Donc la suggestion que nous avons faite à la commune, c'est de prolonger l'ascenseur valéen jusqu'au BT. Et vraiment là, le projet prend à mon avis tout son sens, puisqu'à ce moment-là, on pourra vraiment considérer que l'arrivée en train ou en voiture au Fayet permet de relier directement les trois pôles de la commune et de relier le domaine skiable. Le projet, reliant les trois étages de la commune, permettra de transporter les touristes, mais pas seulement. Ça va permettre aussi aux lycéens de descendre au lycée du Mont-Blanc sans être obligé d'attendre le quart de 17 heures ou de mettre le pouce pour aller faire de l'autostop au bord de la route. Donc c'est vraiment, c'est intelligent, c'est un projet qui permet de relier. Et quel est le rôle des élus et quel est le rôle de l'argent public ? C'est créer de la vie, c'est de créer du lien. Et bien avec les ascenseurs valéens et ce beau projet, je crois qu'on aura réussi. Le projet représente un coût de 30 millions d'euros. Son financement sera soutenu par le département de la Haute-Savoie et par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mon engagement, c'est que la région va apporter un tiers du financement, ce qui va se chiffrer entre 7 à 10 millions d'euros. On va le faire en lien avec le département, parce qu'on travaille vraiment main dans la main avec la Haute-Savoie. Et l'objectif, c'est qu'ils sortent vite et que derrière, quand vous reveniez dans 3 ans, il y ait une vraie métamorphose sur l'accès au sommet et tout simplement la vie quotidienne sur le secteur. Dans le cadre de son plan montagne, la région a déjà déboursé plus de 72 millions d'euros depuis 2016 pour soutenir le développement économique et touristique des stations. Dans les Alpes, une dizaine de liaisons du même type devraient voir le jour dans les prochaines années. Sous-titrage ST' 501